Chers camarades top d'Afrique, j'espère que vous passez une très belle soirée en ce magnifique dimanche 6 octobre 2024. Vous êtes avec l'activiste panafricain de l'AES, aussi de la nouvelle révolution panafricaine NRP et aussi militant du parti politique PPACI. Alors chers camarades, au titre de nos informations, nous allons nous retrouver entre deux dirigeants, c'est-à-dire le président français Emmanuel Macron et le premier ministre israélien, monsieur Benjamin Netanyahou. Je pense que je prononce bien. Chers camarades, peuple d'Afrique d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur nos plateformes. Je vous invite à vraiment mettre beaucoup de j'aime, ça aide à décorer la vidéo, ça aide à nous encourager à faire beaucoup de contenu pour vous. Et mettez donc notre phrase en description, chers camarades, peuple d'Afrique, voilà que la sagesse nous guide, très important d'être sage dans la vie. Et surtout, chers camarades, peuple d'Afrique, aujourd'hui est un dimanche, mais je vous bénis dans le nom du Seigneur. Alors on va aller maintenant en eau profonde. Vous savez très bien que la semaine a été mouvementée entre ces deux leaders, chers camarades, au sujet du Liban, au sujet donc de Gaza. Je vous assure, chers camarades. C'est Emmanuel Macron qui a commencé les hostilités. En effet, chers camarades, peuple d'Afrique, cela a débuté, chers camarades, peuple d'Afrique, lors du sommet, le 19e sommet de la francophonie en France, quelque part dans une ville dont j'ai oublié un peu le nom. Je ne sais pas si c'est vitré ou quelque chose de bizarre comme ça. Bref, voilà. Emmanuel Macron a dit quelque chose qui n'a pas plu à M. Netanyahou. Le revirement de Emmanuel Macron a fâché Benjamin parce que Benjamin pensait qu'il a des soutiens, quel que soit ce qu'il va faire, tout le monde doit être d'accord avec lui. Et ce monsieur-là, je ne dis pas que je ne le soutiens pas, mais je ne soutiens Macron, mais je ne soutiens personne. Moi, je ne soutiens pas la guerre. Mais je dis qu'il est trop, 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 trop radical. En guerre, on ne se fait pas trop confiance à 100% comme ça. Si j'étais quelqu'un comme Joe Biden ou bien, si j'étais une grande représentante, une grande figure, donc une star, c'est ce que j'allais dire pour que ça lui fasse réfléchir. En guerre, on ne sait jamais. On ne sait jamais. En guerre, on ne se fait pas confiance à 100%. Tout peut changer. Il frappe ici, il frappe là-bas. Il est en train de s'apprêter pour Bamougou, Iran. Mais c'est en train de tarder. J'espère que l'autre phrase va rentrer dans son cœur, que la sagesse nous guide. Alors, nous sommes à deux minutes de notre préenregistrement. Alors, donc, chers camarades, peuple d'Afrique, le président Emmanuel Macron a déclaré lors du 19e sommet de la francophonie. Il a déclaré clairement, et je vais paraphraser, il a dit que c'est impossible, c'est inacceptable, inadmissible que le Liban se transforme en deuxième Gaza. Voilà, c'est inadmissible. Je crois que c'était la première déclaration qui a fâché Netanayou. Alors, Netanayou a répondu de manière très musclée, chers camarades, peuple d'Afrique. Quand il a répondu, c'est la suite de cette réponse-là dont nous allons parler, chers camarades, dans cette vidéo. Alors, bienvenue sur cette chaîne. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, alors songez à vous abonner. Si vous n'avez pas encore liké la vidéo, bon, n'épêchez pas, aujourd'hui, dimanche, mettez-moi mon like, c'est ce que je mérite. Donc, regardez en bas de la vidéo, il y a un coin où ils ont mis cœur, et puis ils ont mis merci. Cliquez là-bas, vous pouvez faire vos donations, vous pouvez me soutenir, ou bien vous pouvez simplement commander nos t-shirts, comme celui que je porte. Vous pouvez le commander sur le site qui s'affiche, ou bien sur le site qui est en légende de cette vidéo. On va creuser. Alors, politique internationale, guerre au Proche-Orient, au Proche-Orient, s'il vous plaît. Entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou, un week-end d'échanges tendus sur la situation au Proche-Orient. Le président français Emmanuel Macron et le premier ministre israélien ont eu une conversation téléphonique ce dimanche, après des échanges très tendus aux déclarations de M. Macron, donc en demandant un arrêt de livraison d'armes à Israël. Effectivement, comme je vous ai dit, c'était lors du sommet dont Emmanuel Macron est celui qui a ouvert les hostilités. Parce que, vous savez très bien que les gens donnent beaucoup d'armes, l'Amérique, les États-Unis donnent beaucoup d'armes et de soutien logistique à Israël. Donc, c'est pourquoi Israël est vraiment équipé, il frapponne de partout, il frapponne de partout. Sinon, voilà. Donc, Emmanuel Macron a fait un aveu, il ne voudrait pas que les gens continuent de livrer des armes à Israël. C'est ce qui a envoyé tous les problèmes. Et Netanyahou est sorti pour framponner. Là, ce n'était pas encore par appel téléphonique, c'est ce qui s'est passé précédemment. Ok ? Maintenant, c'est la suite là que nous allons discuter dans les cinq minutes qui arrivent. Alors, on va poursuivre, chers camarades. Même pour un dirigeant adepte du rapport de force dans les relations internationales, y compris avec ses alliés, le message adressé samedi 5 octobre au soir par le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, à l'adresse du président Emmanuel Macron, sort de l'ordinaire. Oui, effectivement, pour ceux qui suivent un peu l'actualité au Proche-Orient, le monsieur est sorti et il a framponné Emmanuel Macron. Il a parlé de manière due, très nerveuse. Et cette fois-ci, il n'a pas parlé dans leur langue locale, il a parlé en anglais, puisque Emmanuel Macron ne se dégroupe pas mal en anglais. Donc, il a parlé directement dans une langue qu'il peut comprendre pour ne pas qu'on puisse traduire autre chose qu'il n'a pas dit. Voilà, très important. On va poursuivre dans le creuset. Prenant la parole pour détailler les sept fronts dans lesquels son pays, Israël, selon lui, se trouve impliqué, de Gaza au Liban, en passant par le Yémen et la Cisjordanie, le premier ministre israélien s'est emporté en concluant. Et pourtant, le président Macron et d'autres leaders occidentaux appellent maintenant à des embargos sur les armes à destination d'Israël. Honte à vous, honte à vous. Israël l'emportera avec ou sans leur soutien. Mais la honte qui est la leur demeurera bien après que cette guerre aura été gagnée. Donc, vous vous rappelez, pour ceux qui ont écouté le discours de Netanyahou, c'est ce qu'il a dit. Et là, il parlait directement à Emmanuel Macron, chers camarades. Alors, quand il y a eu ces interrogations, le président Emmanuel Macron a pris son téléphone et il a essayé... Non, avant de prendre son téléphone, chers camarades, le président Emmanuel Macron a fait une déclaration sur... Donc, je pense que c'est sur France Inter, je me souviens, parce que je suis, chers camarades, à cause de vous. Je suis l'actualité mondiale. Donc, Emmanuel Macron a fait une déclaration sur France Inter où il a dit la France qui suit. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est qu'on revienne à une solution politique. Il faudrait qu'on cesse de livrer les armes à Israël pour mener les combats à Gaza. Vous voyez ? Et ça, ça ne plaît pas à Israël. Parce que si les Américains et si même les autres membres qui le soutiennent de manière officieuse arrêtent de livrer des armes à Israël, je pense que le gros cœur de Nathanaïwa a baissé parce qu'il s'est fait trop confiance. Et en guerre, on ne s'est fait pas trop confiance comme il s'est fait trop confiance. Il frappe partout et à la fois. En guerre, tout peut arriver. Si, et je pense que je l'ai déjà dit, si je ne l'ai pas dit, je me reprends. Mais je le dis encore, ou je le dis, que si moi, j'étais une figure, un homme populaire, comme Elon Musk, comme bien les Joe Biden, les Donald Trump, c'est le conseil que j'allais donner à M. Nathanaïwa. Tu te fais trop confiance. Même les États-Unis, arrivé à cet homme au mars, il y a des choses, ils tiffraient en main. Ils tiffraient en main, chers camarades. On a fait une vidéo sur donc, représentante, mademoiselle Sabrina, vice-presidente, porte-parole du Pétangon, qui a dit que, nous, on ne peut pas, on ne peut pas aider, donc, Ukraine à protéger son ciel parce que si on fait ça, on va faire face à une guerre sans précédent. Donc, je pense que, quelque soit ce que tu as, il faut faire attention. Je ne soutiens pas Emmanuel Macron, moi, je fais mon analyse et je vous donne l'information. Donc, vous pouvez m'aider en commentaire. Alors donc, Emmanuel Macron aussi va se prononcer en faveur de l'intérêt des livraisons d'armes à Israël pour la guerre à Gaza. Et il va donc essayer de parler du mot honte à eux. Donc, Emmanuel Macron va retoquer. Alors, ce dimanche, dans l'après-midi de la France, là-bas, puisque Atouma est fait nuit, là-bas, je pense bien. Ici, il est midi passé. Donc, dans l'après-midi, les deux dirigeants ont eu directement un échange téléphonique en toute franchise selon un communiqué qui a fuité depuis l'Elysée et qui est maintenant public. Emmanuel Macron a rappelé l'engagement indéfectif et ça même, j'ai vu ça sur France 24, l'engagement indéfectif de la France en faveur de la sécurité d'Israël. Mais, mais il a rappelé, donc, quand il était toujours au téléphone, il a rappelé aussi la nécessité d'un cessez-le-fait au Liban. Il a dit cela au premier ministre alors que les livraisons d'armes ne peuvent, selon lui, produire la sécurité attendue par les Israéliens. Alors, voilà ce que Mme Macron a dit au téléphone à M. Netanahou. Il lui a dit que non, même si les gens te livrent les armes, même si les gens continuent de te livrer les armes, ça ne va pas créer la sécurité en Israël. Vous voyez que c'est un révélément. Ce n'est pas tout cela qui disait Israël a le droit de se défendre. Israël a le droit de se défendre. Aujourd'hui, il dit même si on envoie des armes, c'est ce que j'ai dit, on ne se fait pas trop confiance en guerre. Donc, ils ont compris que ça devient dangereux parce qu'il y a plein de pays, il y a les Pakistans qui sont vraiment des puissances, on ne joue pas avec. Même en Afrique, il y a Algérie, tous ceux-là qui ont donc une idéologie musulmane et vous voyez que je ne suis pas en train de dire que ce qu'ils n'ont rien fait ce n'est pas bon, c'est bon. Moi, je fais mes vidéos pour éviter la guerre. C'est comme ça que je travaille parce que moi, je ne suis pas partisan de la guerre. Quand les gens framponnent, tous les pays qui sont framponnés par Israël sont des pays musulmans. C'est ça aussi le vrai problème. Les gens sont tranquilles, ils sont tranquilles, ils sont tranquilles. Même hier, je regardais le journal télévisé, le FBI a informé l'État américain que dans les jours qui arrivent, il peut avoir des attentats un peu partout, peut-être à l'école, dans les trousses, on n'a qu'à faire attention. Vous voyez, voilà, à cause de l'apport américain concernant ce même Israël. Donc, chers camarades, j'ai entendu, j'ai commencé à avoir peur parce que nous, on va toujours au campus. Vous voyez ? Et c'est pourquoi je dis que nous, on n'a pas encore vécu. Les gens, ils ont déjà vieux, ils ont des bunkers et ils n'ont qu'à avoir pitié de nous. Donc, je ne soutiens pas la guerre. On va terminer très rapidement, c'est déjà même fini. On va terminer ce petit paragraphe et on va tirer frais en main concernant donc cette information. Alors, Emmanuel Macron dit, selon lui, envoyer des armes ne peut pas donc produire la sécurité attendue par les Israéliens. Le premier ministre israélien a de son côté estimé, selon un communiqué, que dans les circonstances actuelles, on pouvait s'attendre au soutien des armes d'Israël au lieu de les voir imposer des restrictions qui constituent un soutien à l'axe du mal iranien. Donc, chers camarades peuples d'Afrique, voici un peu ce que je voulais vous donner comme information. J'espère que vous l'avez compris. je ne vais pas trop décortiquer parce que nous sommes déjà à 12 minutes de notre préenregistrement. Voilà, chers camarades, je voudrais vous saluer une fois de plus. Vous souhaitez bonne nuit, il fait déjà nuit là-bas ou bonne soirée. Profitez de votre soirée et n'oubliez pas d'être sage, chers camarades. Toutes les décisions doivent être sculptées. Pensez, réfléchissez avant de prendre une décision que la sagesse nous habite. Moi, c'est Erman Le Patriot pour toutes les personnes qui me découvrent. Pour ne rien manquer, soyez sûrs d'activer la cloche des notifications et puis de vous abonner. Merci.